Musique Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci de votre fidélité, je suis ravi de vous retrouver ce soir en direct, en public, pour une nouvelle grande librairie. Dans la deuxième partie de cette émission, nous évoquerons les blessures de la mémoire, comment les guérir, réponse de l'historien Benjamin Stora, qui lance, vous le verrez, une passerelle entre les séquelles de la guerre d'Algérie et le terrorisme actuel. Réponse également du romancier René-Victor Pille, qui signe son grand retour dans un livre fascinant, c'est un roman. Nous poursuivrons évidemment notre tour de France des librairies, nous irons à Croissy-sur-Seine dans les Yvelines, mais avant cela, avant cela, installez-vous confortablement, détendez-vous, nous allons parler d'amour, de séduction, du couple, en compagnie de Camille Laurence, Marie-Ninier, Muriel Magellan et Philippe Besson. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir, tous les quatre autour de cette table. Celle que vous croyez, Camille Laurence, c'est le titre de votre nouveau roman, il paraît aux éditions Gallimard. C'est un petit peu les liaisons dangereuses, revisitées à l'ère du numérique, très XXIe siècle. Et alors, évidemment, en lisant votre livre et en lisant en même temps celui de Muriel Magellan, les Indociles, je me suis dit, il faut les inviter ensemble, toutes les deux. Voilà aussi des liaisons dangereuses, mais inversées. C'est-à-dire que c'est plutôt les femmes, ici, Muriel Magellan, qui tiennent la dragée haute et le beau rôle dans ce livre, très bon roman, qui paraît aux éditions Julliard. Alors, Marie-Nimier, alors avec vous, on n'est jamais là où on croit être. Une plage, certes, laquelle, vous nous le direz dans un instant, et puis la métamorphose d'une femme grâce à l'amour ou au souvenir de l'amour. Et puis avec vous, Philippe Besson, le souvenir de solitude qui se rencontre, qui se croise, et puis des fantômes, beaucoup de fantômes, comme très souvent dans vos romans. Les passants de Lisbonne, aux éditions Julliard. L'amour, l'amour, on n'y croit, on n'y croit plus, on le cherche, on le trouve, on ruse. Il faut inventer des stratégies, stratégies de séduction, de reconstruction. Qu'est-ce que les romans, et en particulier ces fictions que vous avez écrites, peuvent nous dire sur l'amour, mieux que ne saurait le dire, je ne sais pas moi, les manuels de survie ou alors les livres de développement personnel ? Philippe Besson. Je ne sais pas, parce qu'on ne cherche pas à donner des recettes, on est plutôt du côté du sensible, de notre propre mémoire sentimentale, et d'une certaine façon, en se cachant derrière nos personnages, on se souvient de ce qu'on a traversé, des émotions qui ont été les nôtres, et le moyen qu'on a de les donner à entendre, c'est la plume. Donc voilà, on a cette petite musique avec l'espoir que ceux qui nous lisent se diront, mais c'est un peu de mon histoire qu'on raconte, parce que quoi qu'il arrive, c'est une chose totalement universelle. – Ça veut dire qu'il y a une dimension un tout petit peu autobiographique, quelque part, vous parliez de votre mémoire, que vous mettiez dans la plume et dans le roman, vous êtes d'accord avec ça, Nouriel Magellan, vous qui avez beaucoup écrit d'abord sur vous, sur votre vie, avant de venir à la fiction, en tout cas ce qui semble être une fiction ? – Oui, c'est une fiction. Effectivement, je rejoins Philippe sur certains textes où on est très près de soi, et on va vers la singularité de qui on est et quelles sensations j'ai par rapport aux sentiments amoureux. quelquefois, on a envie de le bousculer, ce sentiment, de l'explorer de façon presque violente, et c'est un peu ce que j'ai fait là. – Alors ça, pour ceux qui veulent être bousculés, vous allez être bousculés par les quatre livres qui sont présentés ce soir. Camille Laurence, on va parler dans un instant de votre roman, mais un de vos personnages, un écrivain, dit à la toute fin, elle ne s'appelle pas Camille Laurence, elle s'appelle Camille Morand, ce qui est l'anagramme de roman, si… Camille Morand, un personnage, dit ceci, « Je suppose que tu vas me trouver folle, mais souvent, j'ai fait l'amour pour pouvoir écrire. » – Oui. – Vous pouvez coucher pour écrire. – Pardon ? – Vous pouvez coucher pour écrire ? – Non, parce que justement, c'est l'amour comme recherche du désir vital qui permet d'écrire. Donc ce n'est pas faire l'amour pour pouvoir avoir quelque chose à raconter, pas du tout ça. C'est trouver l'énergie dans l'érotisme, dans la quête amoureuse, trouver l'énergie qu'on trouve aussi dans la langue, mais pour moi, il n'y a pas tellement de différence entre le désir érotique et le désir d'écrire. – C'est assez incroyable ce que vous dites, parce qu'effectivement, quand on vous lit, et quand on lit les livres, enfin, vos livres, on sent cette énergie comme si elle était une montée en puissance, séduire le lecteur, affirmer à un moment où il ne s'y attend plus une emprise, et puis, bon, je ne vais pas aller jusqu'au bout, parce que ça va nous entraîner trop loin. – Allez !